Bonjour, aujourd'hui un petit exercice d'arithmétique sur les suites d'entiers consécutifs. On va poser juste deux questions. Une première question, peut-on trouver une suite aussi grande que l'on veut d'entiers consécutifs sans facteur carré ? Ça c'est pas difficile. Deuxième question, peut-on trouver une suite aussi grande que l'on veut d'entiers consécutifs ayant des facteurs carrés ? Alors ce que j'appelle le facteur carré, ça veut dire être divisible par un carré, évidemment un carré non trivial par 1, bien sûr. Mais être divisible par 4, par 9, par un carré, par 36. En fait un entier possède un facteur carré si et seulement si, il possède un facteur qui est le carré d'un premier. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ces deux questions. Alors le premier est assez évident, le second, vous allez voir que ça demande l'utilisation d'un théorème, on va dire, bien connu, qu'on a sous la main et qu'on a toujours plaisir de retrouver. Alors 1, allons-y, c'est évidemment non. Parmi 4 entiers consécutifs, il y en a toujours un qui est multiple de 4, même un unique, mais on s'en fiche. Donc ce qui veut dire que des suites d'entiers consécutifs sans facteur carré, elles seront forcément de longueur inférieure ou égale à 3. Bon, bien, bon, alors maintenant pour le 2, en fait c'est oui, mais c'est un peu contre-intuitif par rapport à la pratique. Alors vous allez chercher déjà deux entiers consécutifs ayant des facteurs carrés, il faut déjà aller à 8 et 9, d'accord ? 8 qui est divisible par 4 et 9 qui est divisible par 9. Ensuite vous voulez trois entiers, donc 10 ça ne marche pas, 8, 9, 10, ça ne marche pas, parce que 10, lui, il est sans facteur carré. Ensuite vous allez chercher trois entiers consécutifs, je crois que vous allez arriver à 48, 49, 50. 48, qui est multiple de 4, 49 c'est déjà un carré, et 50 qui est multiple de 25. Donc on voit que quand même, et 51 ça ne marche pas, déjà 4 ça ne marche pas, donc ça rame quand même, pour trouver des entiers consécutifs ayant des facteurs carrés. Bon, et bien en fait c'est quand même oui, et allons-y, on va fixer n, on va construire une suite ayant que des facteurs carrés à n termes. Et bien je vais appeler p1 jusqu'à pn, n n nombres premiers, 2 à 2 distincts, et je vais considérer les pays carrés, d'accord ? I de 1 à n, bon, ils sont 2 à 2 premiers entre eux évidemment, parce que les pays sont premiers et distincts. Donc on peut appliquer le lemme chinois, voilà, c'était le lemme chinois à quel fallait penser. Le lemme chinois qui nous donne un isomorphisme d'anneaux entre cet anneau quotient et le produit de ces anneaux quotients. Ce qui fait que je peux toujours ici prendre la classe de moins 1, moins 2, ici jusqu'à moins n, et ce n uplé, je vais pouvoir trouver un antécédent, le remonter dans z, et je vais avoir un x entier, bien sûr, tel que x va être congru à moins i modulo pi carré, quel que soit i de 1 à n. J'affirme que x plus 1, x plus 2 jusqu'à x plus n est une suite de n termes consécutifs, évidemment, dont les termes possèdent des facteurs carrés. Eh bien oui, parce que quand je regarde x plus i, eh bien c'est divisible par, c'est congru à 0 ou du lot pi carré, donc c'est divisible par pi carré. Pi carré divise x plus i pour tout type de 1 à n, et c'est terminé pour ce joli petit exercice. Bon, pas prétentieux, mais il fallait penser au lemme chinois. Voilà, alors après, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une borne qui nous permette d'assurer l'existence d'un x en dessous ou au-dessus de cette borne, quel est le comportement asymptotique de cette borne, etc. Bon, il y a des tas de questions qu'on peut se poser là-dessus, c'est les maths, ils se fréquentent tri et on y va. Je vous laisse le soin de continuer cette histoire. Voilà, c'est terminé.